Musique Augmentation du carburant en Côte d'Ivoire, le constat de l'impact à bord d'un véhicule. Les retraités ivoiriens étaient réunis au Palais de la Culture le 28 septembre 2023. La raison évoquée dans ce journal. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. L'église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. L'archevêque Mgr Marie-Daniel Dadier est décédé. Le décès est survenu le lundi 2 octobre 2023 à Paris, des suites d'une maladie. Connu pour son attachement à la paix, ce vagabond de la cohésion sociale a, avec insistance, exhorté les Ivoiriens à tourner dos à la division. Il occupait le poste de président de la commission des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour le dialogue interreligieux. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Voici les premiers mots que Dieu m'inspire. A l'occasion du rappel à Dieu de Mgr Marie-Daniel Dadier, pour Mgr voyer le dialogue interreligieux comme une source de pacification, de communication pacifique en toutes les religions. Mgr était profondément un homme de paix. Il n'éménageait aucun effort pour approcher toutes les positions, pour que nous puissions saisir toutes les opportunités pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité sans frontières. Mgr n'avait aucune difficulté, il s'attendait avec tout le monde. Mgr Dadier a été ordonné prêtre en 1979. De mai 88 à octobre 2002, il est évêque auxiliaire de Corogo, puis de 2002 à 2004, évêque de Catiola. Le 12 mai 2004, il est consacré archevêque métropolitain de Corogo. A 65 ans, Mgr Dadier est le premier évêque ivoirien à avoir demandé à être relevé de ses charges pastorales. Quelques kilomètres parcourus, beaucoup d'argent dépensé. A bord de son véhicule, Daouda est déjà inquiet. L'augmentation de cabirien là, ça nous arrange pas en fait. Les transports, avant là on prenait cabirien au moins par jour 14 000, 13 000. Mais actuellement on est obligé, la pompe qui prend au moins cabirien, 23 000, 25 000 comme ça. Comme Daouda, beaucoup de transporteurs sont impactés par la hausse du prix du carburant. Ce matin-là, ce chauffeur de VTC nous conduit au siège de cette info. Sur la route, le compteur kilométrique comptabilise et le carburant se vide. Aller là, il est 11h45, c'est du même. Les emboutils, il y a des travaux partout. Les travaux là, c'est pour nous arranger de même. Mais actuellement, la faite cabirien au gomoté encore là, ça ne va pas nous arranger en fait. C'est trop fort pour nous aller là. Nous y sommes presque. La destination se trouve dans 50 mètres. Notre chauffeur fait le bilan. On vient d'arriver devant cette info comme ça, et parcourir au moins 13 km, environ, ça fait 1800 comme ça. Donc vous voyez actuellement, on roule comme ça, on ne gagne rien dessus en fait. Pour rappel, le prix du super passe de 815 à 875 francs CFA. Celui du gasoil de 655 à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs. C'est la reprise de travail à l'Assemblée nationale. Les députés ivoiriens ont repris le chemin de l'hémicycle après les vacances parlementaires. Le lundi 2 octobre 2023, ils ont répondu présent à l'appel d'Adama Biktogo à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. 18 projets de loi au total seront sur la table des députés pour cette deuxième session, dont 12 projets de loi ordinaires, 3 projets de loi de ratification d'ordonnance et 3 prohibitions de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Ces projets de loi ont trait en outre à l'exercice de la médecine, aux droits humains, au domaine du foncier rural, à la nationalité, aux incompatibilités liées à la fonction de sénateur, ainsi qu'au financement des partis et groupements politiques. Cette session d'octobre, aussi appelée session budgétaire, est essentiellement consacrée à l'examen de loi des finances. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques, Adama Biktogo a indiqué qu'un accent sera mis lors de cette session sur les séances d'information portant sur des sujets d'intérêt public. Comme vous le savez, nous serons amenés à examiner ces lois de finances dans un contexte mondial difficile, marqué par les différentes crises au niveau de la sous-région et les effets de la crise russo-ukrainienne. Conformément à la révision constitutionnelle que le Parlement réunit en Congrès et a adoptée le 25 juillet dernier, l'Assemblée nationale opérationnalise désormais l'instauration des deux sessions ordinaires. La première session, qui s'est ouverte en avril, a pris fin en juillet 2023. Cette deuxième session court jusqu'en décembre 2023. Tous en uniforme, ils se sont retrouvés au Palais de la Culture d'Autrècheville, de la joie, des pas de danse pour célébrer cette neuvième édition de la Journée des Retraités, initiée par le FIDRA. Placée sous le thème de la promotion de la retraite active, cette journée se présente comme le canal à travers lequel les retraités s'épanouissent davantage. Cette journée est l'occasion idéale pour les retraités de se retrouver. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Les retrouvailles, nous nous sommes séparés par 8 ans d'année. Quand tu viens sur le fesca, tu vois tes amis, tes collègues, tes partenaires, et ça vient du bon au cœur. Les retraités qui promouvent la valeur de la personne retraite qui est à la retraite, c'est de leur dire que les maris sont à la retraite, ils ne sont pas à l'oublier. Il faut que les retraités soient au cœur du développement du pays. Les retraités ne doivent pas être considérés comme des personnes laissées pour contre. Les retraités doivent être toujours actifs. Les retraités ont une expérience qu'ils peuvent mettre au service du pays, au service de la nation. Cette édition a été clôturée par la visite des différents stands. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur CETINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada